... Pour notre prochain grand témoin, je dirais, je reprendrai un peu ce que j'avais dit ce matin sur tout ce qui concerne d'engagement, d'audace, et de diversité. C'est un homme qui possède toutes ses qualités. C'est un homme engagé depuis son plus jeune âge. Je crois qu'il avait déjà 12 ans quand il s'est mis dans une association des jeunes amis des animaux. Audace. Inutile de dire qu'on l'a vu pendant des années, véritablement avec passion, de protéger la cause animale. C'est un journaliste, un producteur, mais bien plus que ça, un engagement sur cette cause animale, et notamment pour la protection des animaux en particulier, où il en est le président de l'association de protection des oiseaux depuis pas mal d'années. Il est toujours là, avec passion, pour défendre cette cause. Mais c'est aussi un homme de diversité, où tout ce qui concerne la faune et la flore et la nature lui semble extrêmement important est de tirer la sonnette d'alarme pour véritablement protéger cette biodiversité. C'est une personne qui témoigne depuis des années, dans un sens qu'il faut véritablement, nous-mêmes, chacun d'entre nous, apporter une pierre dans l'édifice pour protéger effectivement la biodiversité. Donc, j'ai l'immense honneur et le plaisir d'accueillir chaleureusement notre prochain grand grand témoin, M. Alain Bougrain-Dubourg. Veuillez l'accueillir, s'il vous plaît. Applaudissements Merci. C'est moi. Quelle émotion de vous voir aussi nombreux, prêts à écouter des propos sur le vivant qui nous entoure, sur nos relations à l'animal ? Et en venant ici, je repensais à une phrase de Frédéric Dard. Qui connaît Frédéric Dard ? Ça vous dit quelque chose ? Il disait un truc très joli. Il disait, il faut arrêter de changer les pansements. Désormais, il faut penser le changement. Eh bien, on est dans la réalité. Il faut penser le changement et dans l'urgence. J'y reviendrai tout à l'heure, mais je crois qu'on a réussi à secouer les consciences sur le thème du climat. Hier encore, le GIEC faisait des déclarations à la fois alarmantes. Il faut absolument qu'on enraye la situation pour conserver 1,5 degré d'augmentation d'ici 2030. Mais le GIEC nous dit, on a la capacité de gagner. Donc, sur le plan du climat, je crois qu'on a pris conscience de la réalité. En revanche, concernant la biodiversité, ce vivant qui nous entoure, on a tout à découvrir. Et pourtant, il s'agit du même dossier, de la même urgence. Il s'agit aussi de l'avenir de l'humanité. Alors, cette biodiversité, c'est quoi ? En fait, c'est un mot qui est né en 1991, globalement, à l'époque du sommet de la Terre à Rio, où on a changé le mot « protection de la nature » par « biodiversité », globalement. Et c'est un mot qui est rentré dans les consciences avec difficulté dans les associations de protection de la nature. Parce que, pour nous, à l'époque, on se disait « la protection de la nature », mais enfin, c'est être dans les forêts, c'est être au bord de la mer, c'est être dans la montagne, c'est réveiller nos sens. C'est écouter, sentir, goûter, toucher. Biodiversité, c'est froid. C'est froid, mais ça fait sérieux. Ça donnait un sens, notamment au domaine politique. Et en 1991, pour la première fois dans son histoire, près de 190 nations du monde se réunissaient, non pas pour parler économie, mais pour parler de la santé de la planète. Et on incluait, du reste, la misère, les plus démunies de cette planète, qu'on associait à l'avenir de la biodiversité et à la question climatique, qui déjà apparaissaient. Alors, il y a une chose étonnante, c'est que quand on parle de biodiversité, je ne suis pas sûr qu'on en connaisse l'histoire. Et l'histoire de la biodiversité, elle s'apparente à l'histoire de la planète. 4 milliards et demi d'années. Le vivant va apparaître un milliard d'années plus tard, c'est-à-dire il y a 3 milliards et demi d'années, les premières cellules vont apparaître dans l'eau. Alors, je ne sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi, mais quand on parle de 4 milliards et demi d'années, 1 milliard d'années, ça donne le vertige. Je ne crois pas qu'on ait conscience de cette réalité du temps. Il y a un Américain qui a eu une idée géniale. Il a décidé de résumer cette prodigieuse aventure de la planète à 7 jours d'une semaine. Donc, tout commence le lundi à zéro heure. C'était il y a 4 milliards et demi d'années. Le vivant dont je viens de parler, la petite cellule qui apparaît dans l'eau, un milliard d'années plus tard, elle apparaît le mercredi à midi. Je vais vous passer l'accélération des événements pour aller aux dinosaures qui sont référents dans notre culture. Eh bien, les dinosaures n'apparaîtront que le dimanche à 16h et disparaîtront à 19h. Et l'homme, dans tout ça, notre ancêtre, on va l'appeler Lucie, bien qu'on sache aujourd'hui qu'il y a un ancêtre plus lointain encore, 3-4 millions d'années, c'était le dimanche soir à minuit moins 3 minutes. Le Christ, minuit moins un quart de seconde. Et la révolution industrielle que vous êtes en train de vivre, on va dire quand même 19e, 20e siècle, c'est minuit moins un quarantième de seconde. À l'échelle d'une semaine, en un quarantième de seconde, l'homme est devenu le maître de la planète. Et ce vivant dont je parle, on ne le connaît toujours pas. On a flirté avec Mars, on a marché sur la Lune, on ne sait toujours pas combien il y a d'espèces vivantes, animales et végétales, sur la planète. Alors, actuellement, on en a identifié près de 2 millions. On pense très raisonnablement qu'il y en aurait 6,5 millions. Mais d'autres disent 10 millions. Il y a tous les océans à explorer, bien évidemment. Il y a tout ce qu'il y a dans la Terre également. Voilà, c'est sous nos pieds. Et on a marqué finalement une certaine indifférence à l'égard de ce vivant. On ne sait pas combien il y a d'espèces, mais on sait qu'elles sont gravement menacées. Et ça, ça devient très important et très urgent. Actuellement, au moment où je vous parle, il y a une espèce de batracien sur 3 qui est en train de disparaître. Il y a une espèce de mammifère sur 4 qui est en train d'agoniser. Il y a une espèce d'oiseau, parfois dans certains endroits, une espèce d'oiseau sur 8, parfois une espèce d'oiseau sur 3 qui disparaissent au moment où on parle. Alors, comment se fait-il que pour la question climatique, on ait pris conscience de cette réalité et que pour ce vivant qui nous entoure, pardonnez-moi de l'expression, mais pour nos frères, voilà, les êtres vivants, on est les dominants, un quarantième de seconde. On a peut-être un devoir éthique, mais aussi un devoir pratique. La planète continuera sans nous, mais nous, nous ne continuerons pas sans ce vivant dont nous dépendons. Alors, pourquoi ça marche avec le climat et pas avec la biodiversité ? Le climat, je crois qu'on a la lucidité des événements, de leur intensité, même si parfois on confond climat et météo, mais des événements, de leur intensité, les tempêtes, les sécheresses, qui s'accélèrent, qui se multiplient. J'ai un ami, j'étais avec lui ce matin encore, Jean Jouzel, le climatologue, que j'aime beaucoup, et il m'a ouvert son laboratoire et j'ai été voir avec lui les carottages qui ont été faits aussi bien dans la Terre qu'en Antarctique ou ailleurs, où on voit très clairement l'accélération et l'intensité de ces événements. C'est une réalité, on ne peut plus la nier. S'il y a un grand blond de l'autre côté de l'Atlantique qui considère qu'il n'y a pas de problème, mais c'est probablement le seul. Non, on ne peut pas le nier. Alors d'un côté, on identifie les problèmes, et puis de l'autre, pour le climat, on a globalement des réponses. Au niveau du citoyen, de la collectivité, de l'entreprise, on le voyait avec les témoignages précédents, et de l'État même, on peut faire du covoiturage, de l'isolation thermique, de la réduction de dépenses d'énergie, que sais-je encore. On identifie le problème, on a des solutions pour le climat. Pour la biodiversité, ce n'est pas du tout pareil. Si l'outarde canne-petière, le jipaète barbu, que sais-je encore, le vison d'Europe où la tortue d'Hermann disparaisse, est-ce que même on est au courant ? C'est comme si c'était un mur du vivant, où on retire les pierres les unes après les autres, et un beau jour, le mur va s'effondrer, nous entraînant avec lui. Je vous l'ai dit, on ne peut pas se passer de ce vivant-là. Alors l'ennui, c'est qu'on a des rapports à ce vivant toujours utilitaires. Ça sert à quoi ? Combien de fois j'ai entendu dire ça ? Mais peut-être ça sert à être beau tout simplement. Victor Hugo disait, le beau est plus utile que l'utile. Mais nous, il faut que ce soit toujours utile. Alors oui, il y a de l'utilité dans ce vivant incontestablement. Tous les médicaments dont nous disposons, on le doit aux plantes et parfois à certains animaux. les céphalopodes ont généré trois prix Nobel, et on pourrait multiplier ainsi les exemples de l'usage de la nature. Du reste, des économistes l'ont étudié. C'est intéressant parce que ce ne sont pas des naturalistes, des biologistes, non. Des économistes qui ont étudié ce qu'on appelle les services rendus par la nature. Eh bien, ça représente 40% du patrimoine financier de la planète. 40% de l'économie mondiale repose sur les services rendus par la nature. C'est quoi les services rendus par la nature ? C'est aussi bien, par exemple, les poissons dans les océans. Ça coûte de l'argent d'aller les chercher, mais ils sont gratuits. C'est la forêt qui va jouer des rôles multiples. C'est l'eau, c'est bien d'autres choses. Tous ces services rendus par la nature représentent 40% de l'économie mondiale. Il y en a un qui me vient à l'esprit, évidemment. C'est l'abeille, les pollinisateurs. 40% de la production agricole, et même 80% autant pour moi de la production agricole, on la doit aux pollinisateurs dont on voit qu'ils sont affectés par les néonicotinoïdes. Les gens commencent à bien prononcer ce mot. Je ne sais pas si c'est bon signe ou pas. Néonicotinoïdes, bon. Et le cortège du chimique, bon. Et donc le problème, c'est que si ça représente 40% de l'économie mondiale, on voit que ces services rendus par la nature sont en déclin de 60%. C'est la désertification, c'est l'érosion des sols, c'est la pollution des eaux, c'est l'assèchement des zones humides, que sais-je encore. Donc on voit bien que même si on est dans ce contexte un peu utilitaire, on n'a même pas pris conscience que c'est utile. Alors finalement, qu'est-ce qui affecte cette biodiversité ? On le sait, c'est une agriculture intensive avec son cortège de produits chimiques, incontestablement. Il y a des endroits, c'est le désert vert, on a retiré les petits murets, on ne fait même plus de bandes enherbées autour des parcelles. L'agriculture intensive tue la biodiversité ou en tout cas ne lui permet pas de s'épanouir. C'est l'artificialisation des sols, le béton et l'asphalte qui rongent les terres agricoles et les espaces naturels. Plus de 70 000 hectares par an, ça fait un département tous les 7 ans. Quelle France on veut pour demain ? Voilà, on fait ce constat. Alors je ne dis pas on arrête de bâtir, mais peut-être on va s'interroger sur la manière de construire. Est-ce qu'on fait une zone de grande distribution à 10 km du village et puis la dent creuse on va la combler en 4 ans qui vont suivre et tout est à l'avenant ? Est-ce qu'on va enfin réoccuper les anciens espaces industriels, les friches industrielles ? Est-ce qu'on a le devoir de se poser la question et puis d'y répondre ? Sinon quelle France on veut pour demain ? Ce qui est vrai en France l'est ailleurs du reste. Alors l'artificialisation et puis il y a également, j'en ai parlé, on en parle un peu malheureusement, l'assèchement des zones humides. On a perdu 50% de nos zones humides en trois décennies. Mais les zones humides sont des nurseries du vivant. On ne peut pas s'exonérer de ces espaces essentiels. Alors on assèche, on draine, on met du tournesol, je ne suis pas contre tout ça, mais pas n'importe comment. On a connu les grandes glorieuses. Moi, ça a été dit dans la présentation, j'ai eu la chance d'être passionné dès l'âge de 12 ans, où j'avais créé un club des jeunes amis des animaux au lycée Eugène Fromantin à La Rochelle. Et dans ma grande naïveté d'enfant, je croyais que ma génération avait tout compris. On allait se réconcilier avec le vivant, on allait moins détruire. Et je me disais, nos parents, ils ont connu la guerre. Il y a l'étrange glorieuse, il faut tout reconstruire, on est un peu aveugle dans la démarche. Je n'avais pas conscience de tout ça à 12 ans, mais j'avais l'espoir d'un changement, d'autres relations. Je pensais que la méchanceté allait reculer. Eh bien, je me rends compte qu'il faudra peut-être une ou deux générations et qu'entre-temps, bien des espèces auront disparu. Donc, il faut agir et on voit bien que pour la biodiversité, la question est beaucoup plus complexe. Il y a une autre cause aussi sur le déclin de la biodiversité, ou en tout cas sa transformation très radicale, c'est le réchauffement climatique. Vous avez beaucoup d'espèces maintenant qui remontent tranquillement vers le nord. Vous avez par exemple un renard, que j'aime bien, le renard de chez nous, qui remonte carrément dans le nord et qui se trouve opposé au renard polaire. Et on voit des images maintenant de renards roux d'Europe qui sont capables de tuer des renards polaires. C'est-à-dire, voilà, occupation de l'espace, concurrence, etc. Ah, il y en a qui profitent du réchauffement climatique. Les cigognes blanches, par exemple. Eh bien, actuellement, il y a à peu près 2000 couples actuellement en France. Eh bien, il y a près de 1000 oiseaux qui restent sur la zone méditerranéenne, un peu en Charente-Maritime, et qui ont décidé de ne plus migrer. Tout simplement parce qu'ils ont l'alimentation. Pourquoi les oiseaux migrent ? C'est pas parce qu'ils ont froid, c'est parce qu'ils n'ont plus à manger. Des hirondelles, par exemple, elles sont insectivores, comme beaucoup d'autres oiseaux. Eh bien, en hiver, il n'y a plus d'insectes. Et elles sont obligées d'aller en Afrique pour trouver la nourriture, et puis elles reviennent au printemps à ce propos. Et puisque vous êtes passionnés de géographie, je voudrais vous dire un truc à propos des hirondelles complètement étonnants. figurez-vous que les hirondelles qui naissent en France vont passer l'hiver en Afrique francophone. Au Sénégal, au Gabon, au Burkina Faso, elles sont très bien là. Et les hirondelles anglophones, chez nos voisins d'Outre-Manche, elles vont passer l'hiver en Afrique anglophone. Afrique du Sud, Afrique australe. On n'a aucune explication. Mais en faisant des bagages, des observations, on a constaté ça. Voilà. Peut-être qu'avec toute la technologie propre à l'observation de la géographie, on arrivera à en savoir davantage un jour. Donc, on voit que ça peut être positif, puisque, par exemple, les cigognes, elles vont perdre près de 70% de leur population la première année, et notamment à cause de la migration, qui est extrêmement périlleuse. Donc, celle qui reste, on peut penser que ça va limiter la mortalité. Mais ce n'est pas si simple. Il n'y a pas si longtemps, j'ai été faire un reportage au CNRS de Moulis, à quelques dizaines de kilomètres au sud de Toulouse, où il y a une équipe admirable, comme beaucoup de chercheurs du reste, qui sont remarquables. Vous savez, on est les enfants de Cuvier, Buffon, Lamarck et tout. Il y a vraiment un puits de science, si j'ose dire. En France, on peut faire cocorico. On a vraiment des gens tout à fait admirables, et comme c'est la fête de la science, j'en profite pour leur rendre hommage. Et donc, à Moulis, il y a des gens qui travaillent depuis plus de dix ans sur les effets du réchauffement climatique sur la petite faune. Les lézards, les papillons, les batraciens, quelques petits rongeurs qui passeraient par là, ils ont aménagé des volières d'une centaine de mètres carrés, reliées entre elles par des corridors. Ces volières ne sont pas en grillage, mais une toile légère. Et ils arrivent à mettre la température qu'ils veulent dans chacune des volières. Et donc, ils ont mis des volières avec deux degrés de plus de température, ce qui est ce qu'on prévoit, on espère un degré cinq, mais ça paraît difficile. Deux degrés. Et là, on lâche les animaux qui peuvent aller dans des volières plus fraîches, et on observe leur comportement. Et parmi ces animaux, il y en a qui sont tout à fait étonnants, ce sont les lézards vivipares. Alors ils sont là dans la volière, et puis ils vont échanger entre eux. Alors chez les lézards vivipares, on ne se parle pas comme je le fais avec vous en ce moment, c'est par signaux olfactifs. On se renifle et tout. Ah, ça veut dire, moi je pars, moi je reste, moi je vais voir ce que tu fais. Bon. Ils ont échangé, et certains lézards vivipares ont décidé de partir à la fraîche, et d'autres ont accepté de subir les deux degrés. D'autres encore allaient de l'un à l'autre sans trop savoir. Alors moi je dis aux scientifiques, mais attends, là il y a des animaux, des êtres vivants, qui sont face à un problème de température en l'occurrence, qui vont échanger entre eux, et qui vont adopter une stratégie pour répondre à ce problème. Mais ça s'appelle la culture. Est-ce que nos lézards vivipares ne seraient pas cultivés par hasard ? Alors bien, on ne peut pas aller jusque là. Mais ça m'invite à vous dire une chose. Il faut arrêter d'envisager ce vivant à travers les espèces, le lézard vivipare, les populations, les quotas, que sais-je. Tous ces animaux sont une multitude d'individus qui ont chacun une sensibilité particulière. En 1999, la LPO, avec d'autres, s'est beaucoup occupé des 150 000 oiseaux, des guimauds de Troyes, qui sont arrivés agonisants sur les plages de Bretagne. Je peux vous assurer que quand on recevait ces oiseaux qui étouffaient, qui agonisaient, qui crachaient le poison noir, je peux vous assurer qu'on voyait bien qu'on n'avait pas affaire à une espèce, mais à une multitude d'individus dont près de 80 % sont morts. Je crois que c'est très important de considérer la vie à travers les individus chaque fois que c'est possible. Je ne fais pas d'anthropomorphisme en disant ça. Ça va nous amener à parler ensuite des relations que nous entretenons, ou que nous pourrions entretenir, avec l'animal dont nous dépendons. Donc j'en reviens, mais lézard vivipare. Et j'aurais dit aux scientifiques, qu'est-ce qui se passe quand il y a 2 degrés de plus ? Est-ce que c'est grave ? Ils vont rentrer en suractivité. Leur maturité sexuelle théorique du lézard vivipare, c'est à 2 ans. Là, ça va passer un an, ils auront donc des petits beaucoup plus tôt. Je ne dis pas, c'est une bonne chose. Oui, en apparence, c'est une bonne chose, mais pas dans la réalité. Parce qu'ils vont se fatiguer beaucoup plus vite, ils vont mourir beaucoup plus tôt. Et on constate que la mortalité n'est pas compensée par la natalité. Donc scientifiquement, le lézard vivipare est condamné à disparaître s'il y a 2 degrés de plus. Il y en a certains qui vont peut-être se cacher, et évoluer, changer de comportement. Ça va finalement plus vite qu'on ne le croyait. Et échapper à la phase finale du réchauffement. D'autres qui vont peut-être monter sur les montagnes. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce qu'en gagnant en altitude, on va échapper au réchauffement climatique ? D'une certaine manière, oui. Et on voit du reste que beaucoup d'espèces qui ont besoin de fraîcheur montent simplement. Plus on monte dans la montagne, je caricature à peine, moins il y a d'espace, et plus les gens, plus les animaux vont se côtoyer, vont avoir des problèmes territoriaux. Donc évidemment, c'est limité. Donc on peut constater que le dérèglement climatique va bouleverser la situation. On voit les chenilles processionnaires. Elles sont méditerranéennes. Elles ont dépassé il n'y a pas si longtemps la région parisienne. Elles vont atteindre la Belgique dans pas longtemps. On voit qu'il y a une mutation énorme. Alors donc, il y a une fragilité terrible de ce vivant. Et pour en revenir au 1 quarantième de seconde de l'activité, la puissance de l'homme sur la planète, je voudrais évoquer un autre travail qui a été conduit par un professeur du CNRS également, le professeur Blondel, qui s'est inspiré d'un travail fait aux États-Unis. Et au fond, la question qui se posait, c'est quelle est la biomasse de mammifères sur la planète ? Ça pèse combien les mammifères sur la planète ? Bon. Alors très bien, il a fait ses calculs, etc. Et il arrive à 1261 millions de tonnes de mammifères sur la planète. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est la suite. Ça représente quoi, ces mammifères ? Eh bien, 67 % des mammifères qui occupent la planète actuellement, c'est le bétail de l'homme. L'homme représente 30 % des mammifères. Vous faites le calcul ? 67, 30, 97 % des mammifères qui occupent la planète, c'est l'homme et son bétail. Il reste 3 % pour les éléphants, les rhinocéros, l'écureuil, la musaraigne, que sais-je encore. Voilà ce qu'on a fait de la planète. Ça n'est pas durable. Ça n'est pas durable. Il y a un déséquilibre total. Alors la question est de savoir comment agir. quand j'avais une vingtaine d'années, dans les années 70, par là, on s'est complètement attaché à des espèces qui disparaissaient et qu'on trouvait emblématiques. Il y avait le faucon pèlerin qui disparaissait à cause du DDT. En fait, la coquille des œufs devenait si fragile qu'ils n'arrivaient pas à incuber jusqu'au bout. Et l'espèce était quasiment à l'agonie. Il y avait le castor d'Europe qui disparaissait, la cigogne blanche dont je vous parlais tout à l'heure. Il en restait moins de 10 couples en Alsace. Aujourd'hui, il y en a plus de 2 000. Toutes ces espèces emblématiques, le faucon pèlerin, il est revenu, il nidifie à Paris, ont connu une résilience pour deux raisons. D'une part, en raison de l'action des associations de protection de la nature et d'autre part parce qu'il y a eu des réglementations. Moi, je me souviens, gamin, on clouait les chouettes sur les portes des granges pour conjurer le sort. On mettait des pièges à mâchoire pour les rapaces, les becs conchus. Pauvre bête qui partait en putée, etc. Les rapaces ont été protégés. On a enfin considéré qu'ils étaient utiles. Et ça a participé de la résilience de toutes ces espèces emblématiques. Il n'y avait plus de vautours fauves dans le ciel de Sèvenol. Aujourd'hui, c'est par milliers qui sont là. Les vautours, c'est un spectacle formidable qui génère du reste une économie locale. Ce qu'on a réussi avec ces espèces emblématiques, on n'arrive pas à le faire aujourd'hui avec le tout venant. On a laissé de côté, finalement, tous les petits oiseaux des jardins, les micro-mammifères, les lézards, toutes ces espèces qui ne nous paraissaient pas essentielles. Eh bien, figurez-vous qu'il est plus difficile aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que ça n'est plus à dimension humaine, il est plus difficile aujourd'hui de sauver la petite musaraigne, le petit lézard dont je parlais, ou l'oiseau du jardin, que l'aigle royal, le jipaïde barbu, que sais-je encore, toutes ces grandes espèces d'hier. Et c'est ça, le défi devant lequel on est confronté. Alors, c'est intéressant de voir que culturellement, on a changé nos comportements également. Vous voyez, il y a 30 ans, 35 ans, les associations de protection de la nature considéraient que, pour sauver une espèce ou un espace sensible, il fallait la mettre sous cloche. Seuls quelques initiés étaient au courant de l'endroit où se trouvait tel et tel oiseau, telle espèce singulière, fragile, et on faisait des planques pour éviter que les oiseaux en question ne soient dérangés, que sais-je. Aujourd'hui, on a complètement inversé la formule. C'est le patrimoine naturel commun. C'est chacun d'entre nous des citoyens qui sont fiers d'avoir une richesse dans un coin et qui vont la protéger. En clair, ça ne viendrait à l'idée de personne que déranger une espèce fragile qui fait la fierté des uns et des autres. Je ne sais plus si je vous parlais. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans l'île de Ré. Il y a 30 ans, il y a une réserve dans le nord de l'île de Ré qui s'appelle l'îlot des Niges et qui a été initiée. Elle a été très, très mal accueillie. Tout le monde pensait que c'était une réserve d'Indiens qu'on mettait la nature sous cloche, qu'on interdirait tout. Aujourd'hui, c'est la tour Eiffel de l'île de Ré. Il y a près de 30 000 personnes qui passent en vélo et on leur donne des jumelles, des longues vues. Ils observent les oiseaux qui peuvent voir à 10 mètres parce que les oiseaux sont en confiance devant eux singulièrement au printemps. C'est quand même la meilleure période jusqu'au mois de juillet par là. Eh bien, ça marche. L'opinion publique a commencé à prendre en compte le bird watching. l'observation des oiseaux propres à nos amis anglo-saxons s'est développée chez nous. Ça y est, ça commence à bouger. La LPO, que j'ai le bonheur de présider, c'est 40 000 membres, c'est 400 salariés, 5 000 bénévoles. C'est la première association naturaliste de France où on ne s'occupe pas que de l'oiseau, mais de l'ensemble de la biodiversité. Et on intervient aussi bien pour la prochaine PAC, politique agricole commune, le problème des éoliennes, l'éducation à l'environnement, je vous le disais également, des problèmes comme les marées noires, etc. Puis on intervient pour la chasse aussi. Je vous en parle ou pas ? Je suis désolé. Je ne peux pas m'empêcher. Mais quand même, la chasse. Bon, outre le fait que c'est une question de conscience, je voudrais préciser que la LPO travaille aussi avec certains chasseurs. On n'est pas obtus. Il y a des chasseurs qui font un travail tout à fait remarquable. Mais ça consiste, en ce début du XXIe siècle, à retirer la vie pour le plaisir. Bon, ça, c'est la conscience de chacun. Ce que j'apprécie moins, c'est quand on fait le constat de situation. Vous avez peut-être vu dans le métro, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de la province, mais vous avez peut-être entendu parler. Les chasseurs seraient les premiers écologistes de France. Ils ont fait des belles affiches où ils l'affirment. Nous, on a fait mettre un point d'interrogation juste au bout. Bon, on fait ce qu'on peut. Mais en France, il y a 64 espèces d'oiseaux chassables. Dans le reste de l'Europe, la moyenne, c'est 24 espèces d'oiseaux. Donc on en chasse trois fois plus. Et sur les 64 espèces d'oiseaux, il y en a au moins 20 qui sont à l'agonie, qui figurent sur la liste rouge des espèces en voie de disparition de l'UICN, l'Union Internationale de Conservation de la Nature. Est-ce bien sérieux de continuer à les tuer ? Le candidat Macron s'était engagé à supprimer toutes les espèces en mauvais état de conservation de la liste des espèces chassables. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a passé le permis de 400 euros à 200 euros. Il a autorisé les silencieux. Il rétablit les chasses présidentielles. Non, mais attends, Chirac les avait interdites. C'est moderne ? C'est une démarche du futur ? Alors, pour la petite histoire, je ne résiste pas au plaisir. Il reste 9 minutes 56. On va rester ensemble un petit peu encore, si vous êtes d'accord. Alors, les chasses présidentielles. C'est quand même extraordinaire d'imaginer une chose pareille. Un mec de 40 ans qui a les pieds pleins dans l'avenir dans le XXIe siècle. Il a imaginé... Alors, la première chasse présidentielle, c'est en 2019, avec nos amis italiens, qu'on va faire venir à Chambord. Et puis, on va les tirer, là, sur les bestioles. Mais il faut un événement pour ça. Vous savez ce que c'est, l'événement ? C'est les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Alors, je ne sais pas quels sont les conseillers du président Macron, mais moi, je me suis renseigné. Léonard de Vinci, il était végétarien. Il adorait les animaux. Il a écrit des pages admirables, comme Lamartine, Hugo, Marguerite Tursenard et tant d'autres. Il disait de mémoire, il disait ce qui est considéré comme un crime aujourd'hui de la part de l'homme, à l'égard de l'homme, le sera demain à l'égard de l'animal. Il avait donc une sensibilité de nos rapports à l'animal, même s'il a fait des dissections et tout le reste. Admiens, et on va choisir Léonard de Vinci pour faire une chasse présidentielle. À mon avis, il va se retourner dans sa tombe. Ça va être très intéressant. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut m'entendre à des relations à l'Elysée et tout. Peut-être on peut dire au conseiller, choisissez quelqu'un d'autre au moins. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit également ? Ça, c'est la partie un peu démocratique. C'est intéressant parce que souvent, on me dit « Mais moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire ? » Eh bien, vous pouvez tous agir. Ce matin, par exemple, j'étais place de la République parce qu'il y a des associations qui ont décidé de lancer une pétition citoyenne européenne pour ne plus avoir d'animaux de ferme en batterie, en cage, les porcs, les poules, etc. Et donc, il y avait une pétition là-dessus. Ils veulent un million de signatures. Alors, il faut mettre le nom, l'adresse, c'est un peu compliqué, mais enfin, bon. Et là, la Commission européenne est obligée de s'emparer du thème, le Parlement européen également, et puis de le traiter. On ne sait pas comment, mais on voit que le citoyen a parfois du pouvoir. Il a du pouvoir aussi dans sa capacité d'être un consommateur. Il n'y a pas que le bulletin de vote, il y a la manière de consommer. Et avant de développer les potentialités d'action, je voudrais en revenir à cette condition animale à travers notamment les chasses traditionnelles qui vont être maintenues. Il y a eu quand même, à la demande de Nicolas Hulot, une demande participative, j'oublie le nom, peu importe, cet été, en plein mois d'août, pour savoir si, oui ou non, on maintenait les chasses, une consultation citoyenne, autant pour moi, les chasses traditionnelles. Eh bien, il y a eu près d'un million de gens qui sont exprimés en plein mois d'août. Et il y a eu, dans les documents retenus, dans les déclarations recevables, plus de 20 000 personnes qui se sont opposées. Globalement, 99% des citoyens ont dit non aux chasses traditionnelles. Les chasses traditionnelles, c'est la glu dans cinq départements du sud de la France. C'est des lacets qui pendent les oiseaux, les mers, les griffes en Ardennes. C'est des matols, des pièges qui prennent les oiseaux dans les landes, et autres plaisirs de ce genre. Eh bien, les Français, les citoyens, ont répondu à cette consultation civique à 99% non. Que croyez-vous qu'il arrivera ? Ils ont maintenu les chasses traditionnelles. Alors, il y a des moments où c'est un peu désespérant. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Est-ce que ça ne vaut plus la peine, finalement, de participer à des manifestations, de s'engager ? Si, ça vaut toujours la peine. Parce que, de loin en loin, on peut rappeler l'évidence, et notamment le décalage qui exige. Je ne suis pas un anti-politique primaire. Mon papa a été député. J'ai beaucoup de respect pour plein de gens qui sont engagés dans la politique. La politique, ça ne veut pas dire que c'est mal. Mais malheureusement, ça ne veut pas toujours dire que c'est bien. Et je prends, pour exemple, la condition animale, qui nous conduit, je vous parlais du lézard vivipare, à regarder les autres avec un peu plus d'attention, voire de compassion. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on commence à s'interroger sur notre relation à l'animal, notamment domestique ? Peut-être parce que les philosophes se sont intéressés à la chose. Une amie, Elisabeth Badinter, qui a bien d'autres causes dans sa besace, s'est intéressée à la question animale et a dit qu'on ne peut pas continuer comme ça. Eric Orsona et tant d'autres, des intellectuels ont dit qu'il faut commencer à bouger. Et puis l'autre chose, c'est qu'au fond, moi, j'ai fait beaucoup de reportages. J'ai tourné dans des centrales nucléaires, j'ai tourné dans des abattoirs. Je peux vous assurer qu'il était plus facile de tourner dans une centrale nucléaire que dans un abattoir. On a mis un couvercle sur la marmite de souffrance. On ne voulait pas le savoir et on ne voulait pas le voir. Et il y a des gens comme L214, une association de protection animale, qui ont mis des caméras ici et là et qui ont révélé des horreurs. Alors on nous a dit, ah bah ouais, non mais attendez, c'est un cas particulier. Ouais, sauf que dix jours après, il y avait encore un autre drame. Un mois après, c'était un autre abattoir, un autre élevage, une autre forme de transport inacceptable, etc., etc. Et donc, quand il y a eu la loi, la dernière, loin tout récente, agriculture et alimentation, on a eu l'espoir qu'on allait prendre en compte la condition animale. Oh, ça n'allait pas être une révolution. On allait s'aligner sur ce que faisait l'Europe, ce que faisait de bien l'Europe. On peut faire ça quand même. Et bien tous les amendements en faveur du bien-être animal ont été rejetés par les parlementaires. C'est scandaleux. C'est inacceptable. Et je dois dire, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont eu quand même le culot, et j'en parle avec, en même temps, affection, parce que certains d'entre eux, Barbara Pompili et d'autres, Loïc Dombreval, etc., sont des amis. Et bien quand même, 85 députés, dont Barbara, Loïc et tout, qui sont sensibles à la condition animale, ont trouvé le moyen de faire une tribune dans le journal du dimanche pour expliquer pourquoi ils n'avaient pas voté ces amendements. Et alors ils commencent par dire, ah oui, c'est vrai, l'opinion publique considère, sondage IFOP, que 7 Français sur 10 estime que les politiques n'en font pas assez pour la condition animale. Mais, 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 ce n'est pas si simple, la politique. On avance pas à pas. Il faut une majorité. C'est écrit. Il faut une majorité. Mais je croyais qu'il y avait une majorité, moi, dans ce pays. Je croyais. Non, ils n'ont pas été capables de voter les amendements. C'est inacceptable quand on voit qu'ailleurs, en Europe, on peut faire la même chose, on peut faire autrement. Et par exemple, les porcelets, on va continuer à les castrer à vif, à leur couper la queue à vif, à leur meuler les dents à vif. On va continuer à prendre les poussins quand on veut des femelles pour les pontes et on va les broyer ou les mettre dans des sacs plastiques pour les étouffer. On va continuer à faire toute notre petite affaire. Voilà. Parce que tout a été retoqué par l'influence des lobbying, de la FNSEA, pour ne pas la citer. Voilà. Je trouve ça inacceptable. Ça n'est pas bien moralement. Ça n'est pas bien pratiquement. Ça n'est pas bien au niveau de la santé. Est-ce que vous croyez que ces animaux, qui sont exploités de cette manière, en leur foutant un cortège de produits chimiques, est-ce que vous croyez que c'est bon pour nous, qu'ils les mangeons ? Je ne suis même pas végétarien. Mais je ne peux pas admettre qu'on se comporte ainsi à l'égard du vivant. Il y a un discours formidable, je vous invite à le lire, le discours du chef indien Seattle de la tribu des Sekouamush. Il s'adresse à sa tribu. On est en 1854. Et les Blancs vont prendre ces terres. Et il dit, on est obligés de donner nos terres. De toute façon, ils vont nous les prendre. Et il dit, mais de façon tellement plus jolie que je ne le fais. C'est écrit dans un bouquin qui s'appelle «Piedus sur la terre sacrée ». Vous verrez le discours, il est admirable. Et il dit, mais je ne comprends pas qu'on puisse vendre le ciel, l'eau, la terre, les odeurs, tout cela qui fait partie du sang de mon peuple. Bon. Et il dit surtout, ce qui advient à la bête advient bientôt à l'homme. Et je crois qu'il a complètement raison. C'est une forme de miroir, le comportement que nous avons, qui nous renvoie à nous-mêmes. C'est Gandhi qui disait qu'en fait, on peut juger de la qualité d'un pays à la manière dont il se comporte à l'égard de l'homme. Eh bien, c'est toutes ces questions qui se posent aujourd'hui. Et en réponse, on a effectivement la capacité de voter. Je ne propose personne. On a aussi la capacité de choisir sa manière de consommer. Et par exemple, pour les œufs en batterie, où là, on espère qu'il n'y aura plus de cages odieuses. Les cages en batterie, mais c'est insupportable. Pour les lapins, par exemple, c'est une feuille de A4. Pour un lapin, vous avez 15 à 20 lapins au mètre carré. Enfin, on est où, là ? Il y a un moment où il faut que ça s'arrête. C'est vraiment pas acceptable. D'autres pays font autrement, avec des industries identiques. Et nous, quand on veut changer les choses, ah non, on ne peut pas bouger. Donc, je crois que la manière de consommer est très importante. Et on voit que le citoyen est en avance sur le politique. Ce qui a été refusé lors de cette loi se fait en réalité sur le terrain. C'est-à-dire que les œufs issus de batterie, d'élevage en batterie, sont rejetés par les consommateurs. Et on voit maintenant les enseignes comme Carrefour et tant d'autres qui rejettent maintenant, qui ne veulent plus être complices de ces œufs de misère. Donc ça, c'est important. Je voudrais faire un petit test. Vous avez tous mangé des œufs, j'imagine ? Je ne demanderai pas qu'ils n'aient pas mangé des œufs. Vous avez tous mangé des œufs. Sur les œufs, il y a un numéro qui va de 0 à 3. Ceux qui savent à quoi ça correspond, vous pouvez lever le doigt ? Ah, pas mal. Ah, pas mal. Ça bouge. Bon, rassurez-vous, je ne fais pas d'interroécrite. Alors, voilà. Tout simplement, il y a FR, ça veut dire France, et c'est obligé sur tous les œufs que vous verrez. Il y a FR 0, ça veut dire élevage bio. 1, ça veut dire élevage au sol. 2, ça veut dire au sol, mais en intérieur. Et 3, ça veut dire en batterie. Il ne faut jamais prendre d'œufs numéro 3. Voilà. Je vous le recommande. Et alors, toujours dans mon île de Ré, chérie, il y a un petit marché dans les villages, il y a des petits marchés vachement sympas. Et puis, je vois un panier en osier avec de la paille et tout, puis des œufs, là. Oh, c'était trop beau ! Je dis, je me prends des œufs. Je regarde les œufs. Les mecs, ils sont culottés. C'était des œufs numéro 3. On croit que la fermière, elle l'a amenée de chez elle le matin même. Non, non. Donc, regardez bien. Vous prenez 0 ou 1. Voilà. Donc, on peut agir de cette manière. Merci, Allah. Vraiment. Bravo. On va s'arrêter là. Vous remercier. Salheureusement. Merci beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup.